Sadhguru, après la question sur le yoga, je me souviens que l'année dernière, on s'est concentré sur les enfants. Donc ma question c'est, quel type de yoga les enfants peuvent-ils faire ? Et quels sont les bienfaits ? Précisément, les bienfaits. Et comment les inspirer ? Comment ? Inspirer les enfants à faire du yoga. Pas que l'an passé, pour cette journée du yoga aussi, on se concentre sur les enfants et les soldats dans le pays. Je ne sais pas, l'année dernière, combien de soldats dans le pays sont morts. Je n'ai pas de chiffres. Mais, en 2015, plus de 18 000 enfants ne sont pas morts. Ils se sont suicidés. Et plus de 7 000 d'entre eux avaient moins de 13 ans. Il n'y a pas de plus grande catastrophe dans une société. Quand nos enfants commencent à se suicider, il y a quelque chose de fondamental qui ne va pas dans ce qu'on fait. Quelque chose de vraiment fondamental qui ne va pas. Je ne sais pas s'il y a des chiffres similaires dans d'autres pays, mais il y en a. À quel point ils sont mauvais, ça peut dépendre d'une société à l'autre, d'une nation à l'autre, ça peut être différent. Mais, dans tous ces pays où ils s'efforcent de passer de la pauvreté à la prospérité, malheureusement, cela a lieu. En Inde, l'une des raisons principales de cela, c'est que, en Inde, la note de passage, c'est 98%. Donc, on s'est focalisés sur les enfants l'an passé, et je crois qu'on a touché un peu plus de 35 000 écoles dans tous les pays, en leur enseignant un simple... Attendez, attendez, le problème est bien plus important. 35 000 écoles dans ce pays, c'est encore une goutte d'eau. On leur a enseigné ce qu'on appelle le upa yoga, qui est très facile à transmettre. Quelque chose de facile à transmettre et de facile à pratiquer, c'est important, quand il s'agit d'enfants. Une chose, c'est que les nombres sont importants. Donc, ça doit être très simple. Si c'est un système de yoga complexe, si c'est un système de yoga hautement sophistiqué, la transmission sera minimale, parce que transmettre des systèmes de yoga très complexes qui sont transformateurs, mais si on ne les transmet pas comme il faut, ça pourrait faire de gros dégâts. Ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Donc, la forme la plus simple de yoga qui s'appelle upa yoga. L'idée, c'est que... une chose, c'est d'apporter un équilibre chimique à l'enfant, pour que... vous voyez, essentiellement, les suicides ont lieu parce que... les émotions... vous savez, il y a de grandes vagues d'émotions, et à ce moment-là, ça donne le sentiment que mieux vaut mourir. Bien des fois, dans la vie de nombreuses personnes, elles ont pu se sentir comme ça, mais c'est passé. Vous n'êtes pas passé à l'action. Oui ou non ? À de nombreux moments, quand quelque chose a vraiment mal tourné et que vous êtes bouleversé émotionnellement, vous vous êtes dit, « je dois me suicider », mais pas d'action, c'est passé. Ce moment est passé. Après ça, bien sûr, vous voulez vivre. Mais malheureusement, pour certaines personnes, leurs émotions remuent tellement à ce moment-là qu'elles sont passées à l'action. et... malheureusement, elles sont aussi efficaces. Personne ne connaît les statistiques des tentatives de suicide. En Inde, personne ne va raconter, « j'ai essayé de me suicider », car ce n'est que récemment que cette loi a été... défaite. Autrement, ou plutôt abrogée. Autrement, en Inde, c'est un crime de... une tentative de suicide, vous risquez sept ans de prison. Ce que je dis, c'est que si quelqu'un a essayé de se suicider, il a besoin de compassion, pas d'une punition. Il a besoin de tendresse et d'attention, pas d'une punition. Mais une tentative de suicide coûtait sept ans de prison. Il y a seulement quelques mois, elle a été retirée. Donc, avec les enfants, ce n'est pas une blague. C'est une malheureuse réalité. Une réalité très malheureuse. Que des petits enfants, qui doivent pétiller de vie, pensent à sauter leur propre vie est inimaginable, n'est-ce pas ? Donc, la chose la plus importante qui doit avoir lieu, c'est que on doit réformer. Recréer notre système éducatif. Mais ce n'est pas le travail d'un jour. Cela nécessite des gens dévoués. En apportant un nouveau système, ça ne va pas marcher. Les gens qui dirigent le système doivent avoir de l'amour pour ce qu'ils font. Éduquer ou s'occuper d'enfants ne peut pas et ne devrait pas être fait de façon professionnelle. un enseignant, un docteur, un gourou, quelqu'un qui transmet un processus spirituel, et il doit faire ce qu'ils font du fait de l'implication et du dévouement et de l'amour qu'on a pour les gens autour de nous. ça ne peut pas être fait de façon professionnelle. Mais il y a des millions d'enseignants. Comment les amener à cet état ? Il y a du chemin à faire. Donc la chose simple qu'on peut faire, c'est équiper les enfants pour qu'ils soient capables de survivre aux enseignants et aux systèmes. Pour qu'ils aient assez d'équilibre, qu'ils puissent gérer la folie de nos prétendus systèmes éducatifs. parce que c'est assez inhumain. Ce n'est pas inhumain parce que c'est difficile. C'est inhumain du fait de la façon dont c'est fait. Je pense que c'est beaucoup trop facile. Ça doit être rendu bien plus difficile. Les enfants doivent apprendre à dépasser leurs limites. Mais c'est la façon dont c'est fait. Qui le fait ? C'est ça la question. Quand quelqu'un est joyeux, tu peux l'étirer autant que tu veux. Et ça lui va. Quand tu ne sais pas comment les maintenir joyeux, si tu les étires, ils vont casser. Oui ou non ? Donc, une chose, c'est d'introduire le yoga pour que les enfants soient équipés pour gérer cela. Quel type de yoga ? Une forme simple, aussi simple que possible pour qu'elle soit facilement transmise sans déformation et qu'ils puissent la pratiquer de façon très simple. Et s'ils dévient de 10, 20%, il n'y a absolument aucun mal. Parce que si vous enseignez un yoga hautement sophistiqué, par-dessus tout, leur système osseux croit sans savoir quoi est quoi. Je vois toutes sortes de postures sont enseignées dans les écoles aux enfants. Quand votre système osseux est encore en croissance, si vous faites certains types de postures, votre système osseux peut être tordu. Donc, jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a certains aspects du yoga qu'il ne faut pas faire parce qu'ils sont conçus pour les adultes. Il y a certains types de yoga que les petites filles ne doivent pas faire du fait de la nature de leur biologie. Mais sans aucune de ces choses, on prescrit les mêmes choses à tout le monde. Donc, ceci est un système de yoga très soigneusement calibré qui aide à développer l'enfant physiologiquement et psychologiquement. Par-dessus tout, le but, c'est d'apporter un certain niveau d'équilibre émotionnel. Cela ne va pas seulement éviter un désastre de suicide. Croyez-moi, pour la plupart des êtres humains, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur compétence, quelle que soit leur capacité, seuls un petit pourcentage arrivent à s'exprimer parce qu'ils ne sont pas émotionnellement complètement équilibrés. Ils craignent toujours que le malheur, la souffrance, les déceptions, la dépression puissent les emporter. Donc, ils n'iront jamais plus vite que ça parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Dans quoi que ce soit, les choses les plus simples aux plus grandes choses qu'on fait, même pour faire du vélo, si tu n'as pas d'équilibre, tu avances comme ça, tu ne peux pas regarder là, tu ne peux pas regarder là. Mais si tu as de l'équilibre, tu peux lâcher tes mains, regarder tout le monde, faire le malin, tu peux tout faire parce que tu as de l'équilibre, n'est-ce pas ? C'est pareil pour la vie. Si tu as l'équilibre, tu peux faire beaucoup de choses à la fois. autrement, si tu n'as pas d'équilibre, tu fais une chose, tu ne peux pas en faire une autre. Donc, c'est une chose extrêmement fondamentale qui doit avoir lieu à un jeune âge pour tout le monde, de les amener à un certain niveau d'équilibre psychologique et émotionnel pour qu'ils ne fassent pas d'embarder. Vous créez une chimie d'équilibre. si cela a lieu, ils vont pouvoir explorer leur intelligence, leur compétence et leur génie de très nombreuses façons. Si cette chose-là n'a pas lieu, vous verrez, même s'il y a une immense capacité, elle reste inexplorée par peur de souffrir. Cela est vrai pour 85% de l'humanité qu'ils n'explorent pas toute la profondeur et toutes les dimensions de leurs compétences simplement parce qu'ils ne sont pas équilibrés émotionnellement. Et c'est tout aussi important pour les soldats. Ils doivent être équilibrés émotionnellement. Donc cette année, on se concentre sur les enfants et les soldats. Pour inspirer les enfants, les professeurs doivent pratiquer le yoga et les effets, les effets positifs du yoga doivent être visibles. Si quand ils regardent le professeur, ils se disent « C'est sûr que je ne veux pas être comme ça ! » Non, on ne peut pas dire qu'ils sont inspirés. Je remarque cela à la fois ici, à Samskriti et aussi à Isha Home School. Un certain nombre d'étudiants, chaque année, veulent revenir à l'école après avoir terminé et ils veulent travailler en tant qu'enseignants. Ça veut dire que les enseignants sont inspirants, c'est sûr. si tu regardes ton professeur, ça doit être comme ça. Oh, je veux être comme lui ou elle. Si cela n'a pas lieu, personne ne va faire ce que fait l'enseignant. Une fois l'examen terminé, on ne veut même pas se rappeler qu'on a été dans la fichue école. pour la plupart des gens, c'est leur expérience. Ils n'y retournent jamais. Ils ont passé 12 ans, une période importante dans leur vie, 12 ans dans l'école. La plupart des gens ne rendent jamais visite à cette école parce qu'ils se sont échappés. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est l'endroit où vous avez grandi. vous devriez toujours avoir envie d'y retourner et de voir comment contribuer, comment faire quelque chose. Si ça a été une inspiration, si ça a été une torture, vous ne voulez pas y retourner, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada